Bonjour tout le monde, bienvenue dans le jeu saison 8, ça fait longtemps. Et je suis, et je suis pas en couple. Je suis en couple, avec Gabe. Ok, c'est qui ? C'est Bichard ? Salut mec, c'est trop grand-grosse. Ok, je suis mort. Je vais t'arrêter. Non. Merde. Non ! Non ! J'ai mis ce clip, parce que je crois qu'il a déchiré moi, j'ai cliqué sur ton chat. Il a dit qu'il a détonne ! Mais, mais non ! Mais non ! Qu'on a déchiré. ... ... ... ... ... Bonjour, 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 bonjour ! Donc le rival en fait c'est un rôle solo qui connaît le rôle des deux membres du couple à 25 minutes, donc c'est à dire qu'en gros dès que le couple est annoncé, il a les deux rôles du membre, donc son objectif ça sera de tuer l'un des deux, du coup un des deux membres du couple pour piquer la place du couple, parce qu'il doit gagner tout seul, donc ça lui fera un deuxième allié en fait, c'est son objectif, en sachant que s'il tue un des deux membres du couple, il le remplace, il doit gagner en couple avec l'autre, il a aussi une potion de poison pour l'aider, donc c'est le seul rôle qui aura une potion de poison, donc attention à ça, et il aura une boussole qui le guidera vers Cupidon qui sera donc présent la saison, même s'il y aura quand même un couple aléatoire, voilà c'est ce qu' qu'il faut retenir, et par contre si le couple il meurt et qu'il a pas réussi à le voler, bah il gagne le seul avec 5 coeurs, il obtient du coup effectivement à l'épisode 6, une liste de 5 joueurs qui contient les deux membres du couple, donc par exemple s'il y a toujours pas d'attaque etc, si le couple est toujours pas mort, et bah le rival, on reprend le même exemple, il obtiendra à l'épisode 6 le pseudo du coup de Souls et cette gosse, tu vois par exemple. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour Lugaroui H et saison 9. Deuxième saison, deuxième participation pour moi mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une agréable journée, on est normalement, si tout se passe bien, le 26 décembre, j'espère que vos fêtes de Noël se sont très bien passées, c'est bientôt nouvel an, bientôt la fin de cette année 2020 qui aura été riche en rebondissements, petit remember, petit flashback sur l'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention mesdames et messieurs, on est à la baie de rock et l'annonce des rôles, on l'attend, attention ! Voilà, l'annonce du couple dans 5 cas, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts, annonce du couple, mais du coup non, il n'y a pas le couple. Ah bah si, elle couple ! C'est une blague ! Une petite pause ou quoi là ? C'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz On est à l'épisode 2, vous attendez les rôles, je sais, et avant juste que vous ayez le rôle, abonnez-vous, parce qu'il y a plein de gens qui sont partis regarder l'épisode et qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, voilà. Oh ! Oh ! Alors, nofake, je vais être très transparent avec vous, je vais être très transparent avec vous, nofake. Pour moi, le rôle là, c'est le meilleur rôle de tous les LG confondus. Pour moi, c'est le meilleur rôle de tous LG. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a la plus grosse possibilité de clutch. J'ai failli mourir. What the fuck ? J'ai X-ray, là ! On va tout de suite faire la protection, là. Parce que c'est vrai que... Voilà. Même ça, ça sera fait, et là, on peut quand même faire ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté pour cet épisode, d'être resté, d'être... Voilà, et tout. Rendez-vous dans deux jours pour le prochain épisode. Bon, au cœur suivant, c'était Michard. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage ST' 501